Saviez-vous qu'Haïti a été le premier pays à reconnaître la révolution grecque ? Depuis 1453, la Grèce est sous la domination de l'Empire Ottoman. Le 25 mars 1821, la Grèce se révolte et réclame son indépendance. Le Comité des Patriotes Grecs à Paris décide de chercher de l'aide auprès d'Haïti pour financer leur révolution. L'exploit du peuple haïtien qui vient d'obtenir son indépendance en 1804 est une source d'inspiration. Le 20 août 1821, ils adressent une lettre au président haïtien Jean-Pierre Boyer. Ils écrivent ceci. Venez à notre aide, 3000 fusils et des moyens pécuniaires sont nécessaires. Le 12 janvier 1822, la Grèce proclame son indépendance. Malheureusement, la joie est de courte durée. L'Empire Ottoman contre-attaque. Le 15 janvier 1822, le président Boyer adresse une lettre de réponse aux Patriotes Grecs. Il se montre très enthousiaste et solidaire de la cause grecque. Cependant, il est dans l'incapacité de soutenir financièrement la Grèce. Haïti est ruiné. Si les choses s'améliorent comme il l'espère, il aidera la Grèce dans la mesure de ses possibilités. Selon certains historiens, il aurait honoré son engagement. Il aurait expédié 25 000 tonnes de café vers la Grèce. Une denrée précieuse à l'époque. Les recettes de cette vente devaient permettre aux Grecs de financer leur révolution. Il aurait également expédié 100 soldats haïtiens. Malheureusement, le navire n'aurait jamais atteint la Grèce. Il aurait été l'objet d'actes de piraterie dans la mer Méditerranée. En 1935, la princesse Marina de Grèce se rend en Haïti. Elle vient exprimer sa reconnaissance envers le peuple haïtien pour le soutien pendant la guerre d'indépendance de son pays. Le 12 janvier 2010, Haïti est frappée par un terrible tremblement de terre. Bien que lourdement d'été, la Grèce envoie immédiatement de l'aide en Haïti.